Salut les humains, il n'y a rien peut-être qui donne aux esprits forts un prétexte plus plausible d'insulter la religion que la manière dont agissent ses défenseurs. C'est par ces mots que commence un des livres les plus légendaires et mystérieux de l'histoire de la littérature. Pourquoi mystérieux ? Eh bien, imaginez un livre fantôme dont on ne connaît que le titre. Mais un titre si sulfureux, si scandaleux, si terrifiant et si fascinant qu'il va alimenter pendant plusieurs siècles un flot continu de rumeurs dans toutes les cours et universités d'Europe. Un livre dont toutes les élites philosophiques, intellectuelles et ecclésiastiques attribuent tour à tour la paternité à tel ou tel personnage scandaleux. Un livre au nom duquel on excommunie, on torture et on envoie au bûcher. Mais surtout un livre dont tout le monde parle alors que personne ne l'a jamais lu. Et pour cause. Ce livre dont le titre a déchaîné tant de passion et dont à ce jour encore on ignore l'auteur. Ce livre a la naissance rocambolesque et à l'influence déterminante dans l'histoire de la philosophie et des Lumières. Ce livre, c'est le traité des trois imposteurs. Dès le début du XIIIe siècle, une rumeur commence à circuler dans toutes les cours d'Europe à propos d'un livre sulfureux ayant pour titre des tribus impostoribus. Les trois imposteurs. Vous l'aurez deviné, ceux que l'on désigne ainsi ce sont Moïse, Jésus et Mahomet, les fondateurs historiques des trois grands monothéismes, qui ne seraient que de villes affabulateurs, brandissant la menace de la colère divine et de ses châtiments éternels pour mieux asseoir leur tyrannie politique. Alors, ce qu'affirmerait cet ouvrage diabolique, c'est que les trois religions qui dominent le monde connu ne sont que des mystifications, des farces sinistres, qui exploitent éhontément la crédulité humaine. En bref, que toutes les religions sont des impostures et les églises de cyniques machines à opprimer. Ce qui revient à la négation pure et simple du concept même de la révélation divine. Dans le genre blasphématoire, ça se pose là. Mais pourquoi ce titre a-t-il cristallisé de telles réactions ? Eh bien, pour commencer, il faut savoir que cette notion d'imposture religieuse circulait déjà à l'époque. Comme le blasphème, l'accusation d'imposture est constitutive de chacune des trois religions concernées. Et conséquemment, cette accusation est régulièrement portée par l'une à l'encontre des deux autres. Par exemple, pour les premiers chrétiens, les momeries païennes sont des impostures. Au IIe siècle, l'apologiste Clément d'Alexandrie estime d'ailleurs qu'un païen croyant est doublement athée. D'abord parce qu'il ne connaît pas le vrai Dieu et parce qu'il en adore de faux. Mais les deux autres cultes font exactement la même chose. Ainsi, on retrouve dans le Talmud une accusation d'imposture à l'encontre de Jésus. Il n'est d'ailleurs pas particulièrement visé puisqu'il n'est qu'un parmi tous les faux messies que la tradition rabbinique fustige avec Constance. Constance, ce n'est pas un prénom. De leur côté, les chrétiens s'indignent que Celsius, un auteur anti-chrétien, ose dépeindre Jésus comme un mystificateur ignorant. Tout en l'applaudissant, en même temps, quand il décrit un Moïse qui laisse malhonnêtement croire à des gardiens de chèvres et de moutons qu'il n'y aurait qu'un seul Dieu. Enfin, l'islam, bien qu'étant plus respectueux des personnages de Jésus et de Moïse, à qui il accorde tout de même le statut de prophète, n'est pas en reste pour dénoncer les impostures du polythéisme chrétien. Oui, parce que la Trinité, c'est trois personnes, le culte marial, enfin bon, voilà. Mais au sein même de l'islam, on se pointe aussi du doigt. L'accusation d'une triple imposture serait d'ailleurs apparue dans le monde musulman dès le Xe siècle, quand Abu Tahir Sulaiman, un souverain karmat de Bahreïn, un petit royaume fondé par une secte dissidente d'Ismaéliens, aurait dit « En ce monde, trois individus ont corrompu les hommes, un berger, un médecin et un chamelier. » Et ce chamelier a été le pire escamoteur, le pire prestidigitateur des trois. On le voit, le thème de l'imposture est intrinsèquement lié aux trois religions abrahamiques. Le terrain est donc bien préparé pour donner naissance au XIIe siècle à la mythologie du « Detribus Impostoribus », le livre blasphématoire. La thèse des trois imposteurs commence donc à circuler oralement dans l'Europe chrétienne dès le XIIIe siècle. Elle est d'ailleurs mentionnée par Thomas de Cantipré qui attribue le blasphème sur les trois imposteurs au chanoine Simon de Tournai, lequel est décédé en 1201. Donc ça date. Puis une rumeur persistante affirme qu'un texte, un manuscrit bien réel, lui, accusant Moïse, Jésus-Christ et Mahomet d'imposture, circule secrètement à travers l'Europe. Cette rumeur parvient aux oreilles du pape Grégoire IX qui y voit une belle opportunité politique d'atteindre Frédéric II, son ennemi juré, lequel est alors à la tête du Saint-Empire romain germanique. En 1239, le pape Grégoire IX va donc accuser publiquement Frédéric II et le frapper d'excommunication pour avoir fait écrire le fameux traité « Detribus Impostoribus » par son secrétaire particulier, Jean des Vignes. Conséquence imprévue, c'est précisément cette accusation de Grégoire IX à l'encontre de Frédéric II qui va, en quelque sorte, donner corps au mythe de l'existence de l'ouvrage blasphématoire. Ironiquement, ce qui n'était qu'une simple rumeur se voit désormais authentifié par l'autorité papale. Ben oui ! Si le pape s'en mêle, c'est forcément que c'est du sérieux, donc que le livre existe bel et bien. De fait, tout au long du demi-millénaire qui va suivre, jusqu'à l'époque des Lumières, l'idée de ce livre circule souterrainement, alimentant les fantasmes des inquisiteurs, comme ceux des libre-penseurs. Enfin, ce sont surtout les obsédés du culte qui s'affolent à sa mention. Et pourtant, ce livre, nul ne l'a jamais vu. S'ouvre alors la chasse à l'auteur du traité fantôme, qui connaîtra de nombreuses péripéties. La paternité de celui-ci est successivement attribuée à diverses personnes, principalement celles qui sont suspectées d'athéisme ou accusées de blasphème ou d'hérésie. En gros, à tous les gêneurs dont on veut se débarrasser. Et, on le voit encore de nos jours, peu de choses sont plus efficaces que la diffamation pour ternir une réputation. Les accusés seront légions. Frédéric II, on l'a vu, puis successivement, du XIVe au XVIe siècle, Boccace, Averroès, Giordano Bruno, Étienne Delay, pour ne citer que les plus connus. Mais, des dizaines d'autres esprits forts seront, eux aussi, suspectés d'en être les auteurs. Alors, il n'est pas inutile de rappeler que cette quête se déroule dans un contexte historique marqué par de nombreux bouleversements sociopolitiques et religieux. Au sein même du peuple, le scepticisme à l'égard de la religion grandit. Ce qui ne manque pas d'agacer les autorités religieuses qui cherchent à éradiquer toute source d'hérésie et qui, donc, tiennent absolument à mettre la main sur le ou les auteurs d'un manuscrit qui, lui, reste désespérément introuvable. Le consensus académique considère désormais que le tractatus des tribus impostoribus médiévales relève vraisemblablement de la légende et n'a donc jamais été écrit. Mais que ce premier manuscrit ait existé ou pas, la thématique de l'imposture des fondateurs des trois grands monothéismes circule partout en Europe, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIIe siècle, et finit par se concrétiser sous la forme d'un traité, ou plutôt de multiple, traité sur les trois imposteurs. Apparaît d'abord l'œuvre latine des tribus impostoribus, donc, qui sera attribuée au cours du XVIIe siècle à tous les auteurs soupçonnés d'entretenir des rapports plus ou moins forts avec l'hétérodoxie. Michel Servais, John Milton, Rabelais, Machiavel, Erasme, pour les plus célèbres. Accusés des hommes du XVIe siècle d'être les auteurs d'un livre supposé et avoir été écrits au XIIIe ne semblent pas particulièrement contradictoires aux théologiens de l'époque. Vous me direz, même de nos jours, les théologiens ne sont pas à une incohérence près non plus. Vous n'auriez pas à tort. Ainsi, Calvin pense que le coupable est Jacques Gruet, un opposant qui sera finalement décapité. Plus tard, un médecin espagnol, Michel Servais, est lui aussi accusé d'être l'auteur de l'ouvrage et périra, lui, sur le bûcher. Je vous raconterai son histoire. Elle est particulièrement épouvantable. L'historien Georges Minois, spécialiste des idées religieuses et auteur d'une histoire de l'athéisme et qui a consacré une étude passionnante sur l'histoire de la naissance du traité des Trois Imposteurs, dont je vous mettrai le lien en description, estime que c'est à Genève qu'au milieu du XVIe siècle, on trouve les candidats les plus sérieux à la paternité du Detribus. Prosper Marchand, un bibliographe et éditeur renommé à l'époque, ne croit pas à l'existence de ce traité latin et le distingue d'un autre texte qui aurait, lui, circulé sous le manteau à partir de 1690. Ce texte serait l'esprit de Spinoza qui prend aussi le titre de « Traité des Trois Imposteurs ». Oui, je sais, c'est compliqué. Au XVIIe siècle, les recherches se poursuivent en Europe du Nord. Christine de Suède, par exemple, qui a abdiqué en 1654, parcourt l'Europe en quête de l'ouvrage. Comme elle tient absolument à se procurer le traité, elle promet une récompense exceptionnelle à celui qui lui en fournira un exemplaire. En vain. Selon Georges Minois, le traité des Trois Imposteurs, tel qu'il nous est parvenu, est le fruit de la crise de la conscience européenne qui caractérise les années 1680-1720. C'est pendant cette période que naît véritablement l'esprit critique moderne. Donc, je résume. Du XIIe au XVIIe siècle, tout le monde cherche et parle d'un bouquin qui affirme que le monde entier a été dupé par trois imposteurs, Moïse, Jésus-Christ et Mahomet. Ce bouquin, personne ne l'a jamais vu, mais on émet tout de même des suppositions sur l'identité de son auteur. Et puis soudain, au début du XVIIIe, le livre apparaît. Il est écrit, édité, vendu et partagé sous le manteau. Il existe. Il paraît d'abord sous une forme un peu insolite puisque une version du texte est intitulée La vie et l'esprit de feu M. Benoît de Spinoza est imprimée en 1719 dans une édition semble-t-il limitée à 70 exemplaires. Comme il a été imprimé à Rotterdam mais en français, le fameux Prospère Marchand dont j'ai déjà parlé attribue alors la paternité du livre à un certain Jan Vrossen. Mais cette hypothèse a depuis été écartée par les historiens. En fait, ces derniers estiment que le livre est plus probablement le résultat d'un travail collectif effectué par un petit groupe d'érudits, de libertins, de journalistes, de libraires dans un but à la fois commercial et idéologique. Ces hommes auraient procédé à un collage de textes et de morceaux choisis empruntés à différents auteurs dont en particulier Spinoza. Une sorte de Reader's Digest de la libre-pensée de l'époque. Toujours est-il que le livre Hier imaginaire est devenu bien réel. Si réel et si dérangeant qu'il entre presque immédiatement en clandestinité. Cette première édition présente deux ouvrages en un. Le premier, La vie, se présente comme une biographie élogieuse de Spinoza et le second, L'esprit, expose la thèse de l'imposture. Et c'est ce deuxième texte qui sera ensuite réédité sous le titre de Traité des trois imposteurs dont une deuxième édition paraît en 1721. Cette version qui fait l'apologie de la méthode exégétique décrite dans le traité théologico-politique de Spinoza est d'abord attribuée à Jean-Maximien Lucas puis à un avocat de Reims Marc-Antoine Houdinet. Hypothèse qui, elles aussi, ont été écartées depuis. Il faudra attendre 1768 pour que soit publiée à Amsterdam par le Genevois Marc-Michel Rey une version stabilisée du texte édité sous la supervision du baron d'Holbach. On soupçonne assez rapidement qu'il en soit l'auteur. Mais on l'attribue aussi, par exemple, entre autres, à Frédéric II de Prusse. Enfin, comme d'habitude depuis cinq siècles, on cherche et on pointe du doigt les esprits forts. Cette édition de 1768 marque l'entrée du Traité des trois imposteurs dans ce qu'on appelle les grands classiques de la littérature clandestine. Les rééditions se succèdent en 1775, 76, 77, 80, 93 et 96. Ce qui montre l'engouement suscité par le texte durant les dernières années du siècle des Lumières. Mais le propos est si scandaleux que le livre est rapidement interdit. Il est d'ailleurs mis à l'index en 1783. Ah, oui. D'accord, alors, la mise à l'index. L'index Librorum Prohibitorum c'est un catalogue instauré par le Concile de Trente en 1563 pour établir une liste des livres jugés immoraux ou contraires à la foi et que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire. L'index est supprimé par Paul VI à l'occasion du Concile Vatican II en 1966. Autant dire que c'était hier. Fin de la parenthèse. Pour en revenir au traité des trois imposteurs et pour remettre les choses un peu en perspective, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, la police parisienne arrête les libraires qu'ils vendent. Et pourtant, dans toute l'Europe, les grands esprits tels que Leibniz veulent à tout prix le lire. Mais ce qui témoigne particulièrement du succès du traité des trois imposteurs dans ces différentes variantes, c'est surtout le nombre d'exemplaires conservés sous forme manuscrite. Dans toute l'histoire des œuvres clandestines, le traité aura été la plus largement diffusée. Il est édité partout. On le recopie à la main des dizaines de fois. On en fabrique aussi de faux. Pour cause. La renommée du traité est telle qu'on l'achète à prix d'or. Il est donc logique que des faussaires, ayant flairé le bon filon, en aient profité. Mais on peut aussi avancer d'autres explications à cette frénésie reproductive. Pour commencer, comme le livre vaut cher et qu'en plus il est interdit, il est donc logique que les propriétaires en fassent des copies. D'abord pour eux-mêmes, au cas où la police viendrait à mettre la main sur l'exemplaire imprimé et le leur confisque, mais aussi pour pouvoir le donner, le partager avec leurs amis qui ont à peu près les mêmes idées, ou bien pour le leur revendre. Et certains en ont profité pour y mettre leurs grains de sel en y incorporant soit leurs propres pensées, soit des emprunts à des auteurs ayant des opinions proches de celles de l'ouvrage. Conséquence, d'autres textes aux auteurs putatifs seront publiés sous ce titre. Tous sont des variations sur Moïse, le prestidigitateur, sur Jésus, le marchand de rêve absurde et sur Mahomet, le chameulier sensuel et sanguinaires. Cela explique pourquoi on retrouve en provenance des quatre coins de l'Europe une grande variété de manuscrits du traité des trois imposteurs slash esprit de Spinoza dans de multiples variantes dans plusieurs langues différentes. L'inventaire de toutes ces transcriptions fait état de plus de 100 références pour quelques 120 manuscrits authentifiés dont seule une dizaine aurait été perdue ou détruite. et la cartographie que l'on peut dresser à partir de cet inventaire est proprement stupéfiante. Alors, si la France et l'Allemagne cumulent à elles seules près de la moitié des exemplaires, des copies du traité seront également conservées en Belgique, en Italie, en Angleterre, en Suisse, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, en Finlande, en Suède, en Russie et même au Canada et aux États-Unis. Évidemment, une telle profusion rend caduque toute notion d'authenticité, d'autant plus que les scribes sont anonymes. Auteurs anonymes, traductions sauvages et ajouts personnels des copistes, ça me rappelle foutrement le mode de constitution d'un autre livre célèbre. Pas vous ? Alors, ironie de l'histoire, on en arrive à une situation absurde où les défenseurs de l'orthodoxie religieuse en surfant, comme on dit maintenant sur le succès du livre, empruntent le titre des Trois Imposteurs pour combattre ceux qui osent critiquer les religions. Donc, en gros, il y a des religieux qui écrivent des livres qui s'appellent Le Traité des Trois Imposteurs mais pour eux, les Trois Imposteurs sont par exemple Campanella, Hobbes ou Spinoza. Le succès du Traité des Trois Imposteurs s'explique aussi par la place que joue ce texte dans l'élaboration et la diffusion de la critique qui établit une relation entre religion et politique. Un peu comme le faisait, presque à la même époque mais de façon encore plus clandestine, le testament de Jean Méliès dont je parle dans cet épisode-ci. Cette critique expose l'idée que les religions sont des inventions purement humaines dont le but est essentiellement politique et que ses plus éminents représentants n'étaient que de fourbes manipulateurs qui ont joué sur la crédulité des fidèles comme d'un instrument de domination. Avant l'apparition du traité, Hobbes avait déjà largement démystifié l'origine des religions et puis Spinoza avait poursuivi ce processus mais de manière encore plus radicale. Or, le traité des trois imposteurs retrouve et développe les thèses de Spinoza dont il emprunte le nom et l'esprit puisqu'il reprend presque entièrement le premier chapitre de l'éthique donc de Spinoza et intègre tout au long du texte les grandes idées du traité théologico-politique du philosophe. Ainsi, le traité des trois imposteurs diffuse la pensée spinoziste dans l'Europe du XVIIIe siècle et devient un relais majeur entre la pensée libertine et la philosophie des Lumières. De fait, il effectue un travail préparatoire aux grandes synthèses matérialistes comme celle de Dolbach, par exemple, qui émergeront à la fin du XVIIIe siècle, période pendant laquelle le texte occupe le devant de la scène philosophique. Dans sa version moderne, le traité est un exposé systématique dit religion. Il fait d'abord l'éthiologie de la religion, énumérant tous les motifs qui poussent les hommes à s'écarter de la droite raison et dénonce ceux à qui il importait que le peuple fut soutenu et arrêté par de semblables rêveries. Ensuite, il s'attaque aux trois supposés prophètes et aux textes sacrés. La Bible, par exemple, est critiquée comme étant un tissu de fragments cousus ensemble en divertant, ramassés par diverses personnes et publiés de l'aveu des rabbins qui ont décidé, suivant leur fantaisie, de ce qui devait être approuvé ou rejeté selon qu'ils l'ont trouvé conforme ou opposé à la loi de Moïse. Alors, il faut bien garder en tête que beaucoup des encyclopédistes, en tête desquels Voltaire, ne sont pas athées mais déistes. D'ailleurs, dans une lettre datée de 1769, Voltaire dira du traité « Je viens de relire l'écrit des trois imposteurs. On ne peut s'empêcher d'éclater de rire en le finissant. » Sous-entendant par là que tout cela n'est pas très sérieux. Il prétend en rire mais se fond tout de même d'une réponse critique sous la forme de son épître à l'auteur du livre des trois imposteurs dans laquelle figure la fameuse expression « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » A bien y regarder, le traité démontre qu'il existait un siècle avant l'Europe des Lumières, un puissant courant libertaire qui finit par aboutir à la Révolution française. Méconnu du grand public, voire tenu sous le boisseau pour d'évidentes raisons, le texte sombre dans l'oubli à partir de la fin du XVIIIe et ce jusqu'au XXe siècle. Et puis, tel le phénix, le livre blasphématoire renaît de ses cendres et ressurgit des profondeurs de l'histoire. Certains s'en étonnent mais finalement, c'est assez logique. Ces dernières années, l'affirmation de plus en plus agressive et intolérante de certaines communautés religieuses a suscité une riposte, parfois virulente, des athées. Il y a eu en France le traité d'athéologie de Michel Enfray en 2005 et dans le monde anglo-saxon, le « The God Delusion » de Richard Dawkins et bien sûr, l'inévitable « Dieu n'est pas grand » de Christopher Hitchens avec son scandaleux sous-titre « La religion empoisonne tout ». Partout dans le monde, de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui se révoltent contre l'aliénation à laquelle conduit l'emprise irrationnelle de la religion et son utilisation à des fins politiques. Il n'est donc pas étonnant que l'on s'intéresse de nouveau à un livre qui, même sous le boisseau, a fait beaucoup parler de lui entre les XIIIe et XVIIIe siècle. Et s'il rencontre un tel succès, c'est probablement pour une raison assez simple. Il touche si juste qu'il reste pleinement d'actualité et entre parfaitement en résonance avec la lutte contre la résurgence des fondamentalismes religieux. Tout simplement parce que les arguments développés au XVIIIe par les libres penseurs restent tout à fait valables de nos jours. ce qui au passage est la parfaite démonstration que les idées et les dogmes religieux n'ont pas évolué d'un iota en trois siècles. Ils sont toujours aussi mauvais. Il y a plus de 300 ans, leurs principes philosophiques étaient déjà caduques. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont devenir plus valables. Et les progrès quotidiens de la science n'arrangent pas leurs affaires. si avec le peu de moyens matériels dont ils disposaient à l'époque nos aînés ont pu démontrer l'inanité des prétentions religieuses et combattre leur influence nous n'avons aucune excuse pour ne pas parvenir de nos jours au moins au même résultat. Et cela passe entre autres par le partage le plus large possible de nos idées en particulier sur les réseaux sociaux. Alors sans vouloir tirer la couverture si vous pensez que cette chaîne peut aider à combattre l'influence néfaste de ces bouillons de culture de l'irrationnel sur les sociétés humaines en général et la nôtre en particulier faites le savoir. Comment ? Eh bien c'est assez simple. D'abord à l'algorithme de YouTube en appliquant la Sainte Trinité YouTube-esque des 3 P le pouce le post et le partage sur tous vos réseaux soi-disant sociaux et ensuite en vous abonnant. Alors surtout quand vous vous abonnez n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être prévenu des mises en ligne en particulier des premières et des lives parce que si moi j'oublie de faire des rappels un peu partout je me fais engueuler par les gens qui ratent les premières. C'est ballot. Alors les humains achetez ce livre ça finira de vous convaincre que vous avez bien raison de vouloir profiter de la vie car jusqu'à preuve du contraire on en a qu'une. Ciao ! Sous-titrage FR ?